Bonsoir à tous et merci d'être présents ce soir à cette agora de l'humanité. Donc voilà, Patrick Boucheron, vous êtes historien, médiéviste, vous êtes professeur au Collège de France, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier « Quand l'histoire fait date » est disponible ce soir à l'étage. Ce dernier livre d'ailleurs qui est une sorte de sélection d'articles issus de votre émission sur Arte « Quand l'histoire fait date ». On peut également vous attendre sur France Inter tous les dimanches avec Histoire 2, mais vous avez d'autres cordes à votre arc puisque vous nous avez raconté l'histoire d'objets aussi divers que le stérilet ou la redingote de Napoléon. Vous avez même réussi à raconter l'histoire à partir de boules à neige. Donc vous vous en doutez, je n'ai pas besoin de faire un dessin, on va parler d'histoire, de comment la faire, pour qui la faire, comment la partager. En fait, pour résumer, je vais vous reposer la question à laquelle vous tâchez de répondre depuis des années, sur que peut l'histoire. Alors, d'ailleurs, vous tâchez d'y répondre avec une ambition ou une envie, celle de défriser le cours du temps, si j'ai bien lu l'introduction de votre dernier livre. Vous nous invitez à prendre des chemins de traverse, à nous entraîner à faire l'histoire buissonnaire en quelque short, ce qui n'a rien à voir bien évidemment avec Patrick Buisson, ancien directeur de la chaîne Histoire, qui lui avait plutôt comme ambition de corseter l'histoire en l'inscrivant dans le cadre du roman national, des grands hommes et des grandes dates. Sous votre direction, il y a également eu l'histoire mondiale de la France, qui était à base d'une chronologie également. Et ça nous ramène inévitablement à cette grande collection, les 30 journées qui ont fait la France, parmi lesquelles, et pour des raisons différentes, je vais citer deux articles, deux des livres. Bien évidemment, le 27 juillet 1214, le dimanche de Bouvines de Georges Duby, l'immense médiéviste, qui fait référence directement à votre période de prédilection. et le 25 février 1525, le désastre de Pavie, du nom moyennant Jean Genot, qui lui n'était pas historien. Et peut-être que lui, ça sera sur le bout de raconter l'histoire, justement, que ça nous intéressera. Donc voilà, votre travail, votre volonté de faire, de dire, de raconter, je vous laisse choisir le verbe d'ailleurs, une histoire que l'on pourrait traverser de part en de part, librement, gaiement, visiter en tous ces lieux possibles, désirer comme un corps au fer, aux caresses, pour ainsi dire, oui, demeurer en mouvement, là je vous cite. Une histoire, donc, à la fois prodigieusement amusante, mais aussi un art de la pensée qui heurte frontalement ce pour qui l'histoire, c'est la guerre. Et une guerre d'interprétation purement idéologique. Alors comment on se comporte quand on veut faire l'histoire que vous souhaitez faire et qu'on se retrouve confronté à des gens qui portent cette conception de l'histoire, de l'histoire, c'est la guerre ? Eh bien, merci beaucoup d'abord de m'accueillir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour ces mots trop aimables. Vous m'invitez à en choisir un. Raconter me va bien. Raconter l'histoire, évidemment, et ce que j'ai retenu peut-être de Georges Duby. Georges Duby, d'ailleurs, pour lui faire écrire le dimanche de Bouvines, Pierre Nora, qui dirigeait alors cette collection, les 30 journées qui ont fait la France, lui a fait miroiter Giono et le désastre de Pavie. Il avait évidemment une ambition littéraire, mais cette ambition littéraire ne le divertissait pas d'un projet, d'un projet qui était un projet civique, d'un projet envers l'espace public. On oublie que c'est Georges Duby, professeur au Collège de France, médiéviste, qui a créé et dirigé la secte qui était l'ancêtre d'Arte, et que, d'une certaine manière, en tentant de décrire l'histoire, eh bien, de son point de vue, il ne faisait que réaffirmer son métier, qui est effectivement un métier qui consiste à faire deux choses, me semble-t-il, qui consiste à produire des savoirs nouveaux et à les rendre socialement accessibles. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce livre, Quand l'histoire fait date après tout ? C'est, vous l'avez dit, comme une sorte de recueil de nouvelles. C'est un livre d'après une émission de télé sur Arte, justement, qui prenait la date, effectivement, comme l'histoire mondiale de la France, mais aussi un livre que j'avais fait avec Mathieu Riboulet, qui s'appelait « Prendre date », qui prend la date comme motif narratif. Pourquoi ? Parce que c'est le plus simple, c'est le plus intimidant, c'est ce dont on se souvient. C'est ce qui, effectivement, nous permet de jouer, de défriser le cours du temps. Parce que là, ce n'est pas une chronologie, qui s'est composé, effectivement, comme une sorte de grammaire de l'événement. Qu'est-ce qui peut faire événement ? Il y a 30 dates qui sont regroupées en 10 manières de faire événement. Mais je ne veux pas me dérober à cette question que vous me posez, qui est d'emblée une question grave et politique, et gravement politique, c'est-à-dire, d'une certaine manière, comment, au fond, on peut répondre aux mésusages de l'histoire. C'est ma manière. C'est une manière qui... Ce livre-là est un livre à la fois, je dirais, très grand public. C'est mon livre sans doute le plus grand public. Je ne raconterai pas encore, dans un autre livre, l'assassinat d'Henri IV, ou la libération de Nelson Mandela, ou la bataille d'Alesia, autant d'événements qui sont ici composés, dont je ne suis nullement spécialiste, mais je tente d'être l'historien du passage qui va de l'un à l'autre. Face aux publicistes, comme on disait au XIXe siècle, face à ceux qui font, effectivement, qui articulent des discours politiques sur le passé, eh bien, on doit réaffirmer, ce que peut l'histoire, c'est réaffirmer le régime de vérité du discours que les historiennes et les historiens produisent. Pas parce qu'ils le sont, historiennes et historiens, mais parce qu'ils font de l'histoire. Et la méthode historique, elle est assez simple. Les jeunes diraient qu'elle est en open source. Voilà, chacun peut l'exercer. Et donc, face aux falsificateurs de l'histoire, on doit d'abord dire que c'est un métier. Et que ce métier n'est pas fondé sur un statut ou un privilège, mais simplement sur une méthode. Et alors, la difficulté, c'est que, évidemment, moi-même, je suis, vous l'avez dit, médiéviste. Je suis spécialiste d'un certain nombre de choses, mais pas de toutes, et certainement pas de celles qui sont composées ici. Et donc, il faudrait dire à la fois que l'histoire est une méthode et que l'histoire est un regard. Et un regard sur, effectivement, les choses dont on n'est pas directement l'historien, mais dont on peut montrer, c'est ce que je tente de faire, comment ça se fabrique, au fond, l'histoire. Ce n'est pas une vérité révélée. Du coup, ce que vous venez de dire là, ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir de désaccord entre l'historien. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de subjectivité de l'historien. Et en quoi, du coup, cette subjectivité, ce n'est pas une simple opinion comme une autre ? Et pourquoi quelqu'un qui est non spécialiste de l'histoire ne pourrait pas avoir une opinion qui vaille, entre guillemets ? Alors, cette opinion, elle vaut. Elle vaut dans l'espace public. Il faut défendre avec ardeur, avec vigueur et avec conviction les usages publics de l'histoire. Simplement, à partir du moment où on veut développer, encore une fois, la discipline historique comme savoir, effectivement, on travaille à arracher ce savoir au règne de l'opinion. J'aurais bien aimé pouvoir continuer comme, disons, ma jeunesse lectrice des sciences humaines et de littérature me promettait l'art poétique de l'histoire. J'aurais bien aimé, effectivement, être désinvolte face au cours du temps. Mais j'avais 20 ans quand, en 1985, la discipline historique a été entièrement balayée d'un vent mauvais, d'un vent glaçant, celui de l'épreuve négationniste qui nous a amenés, qui nous a, j'allais dire, ramenés, en fait, à des questions qui sont beaucoup plus graves, beaucoup moins drôles, beaucoup plus âpres, beaucoup plus austères, sans doute, mais qui sont celles, effectivement, de la distinction du départ entre, finalement, ce qui est de l'ordre du débat et ce qui est de l'ordre du savoir constitué. Vous vous souvenez, en 1987, donc là, je m'en souviens très bien, j'étais étudiant, c'était l'année de, vous savez, le fameux point de détail. Jean-Marie, l'affaire du point de détail. Jean-Marie Le Pen qui, la première fois, lors d'un débat télévisé, son premier débat télévisé, parle des chambres à gaz comme d'un point de détail de l'histoire, mais le plus venimeux dans ce qu'il dit ce jour-là, c'est, il dit, je ne sais pas vraiment si elles ont existé, moi-même, je n'en ai pas vu, mais ce que je sais, je cite de mémoire, mais je crois assez exactement, vous pourrez vérifier, ce que je sais, c'est que ce n'est pas une vérité révélée et que les historiens en débattent. Et le plus empoisonné n'était pas point de détail, ça c'est une provocation, c'est les historiens en débattent. Mais non, les historiens ne débattent pas entre eux de l'existence ou non de la Shoah. ils débattent de son fonctionnement, ils débattent de sa signification, ils ne débattent pas de l'existence même d'une politique de destruction des Juifs d'Europe et ils combattent, au contraire, ceux qui le nient, les assassins de la mémoire. Donc ce qui prouve bien que, au fond, la distinction n'est pas simplement entre le fait et l'interprétation. ça serait trop faible de dire nous on va établir les faits et l'interprétation est libre. L'interprétation n'est pas libre non plus. L'interprétation elle est soumise à des règles qui sont des règles de méthode et nous devons dessiner la reine à l'intérieur desquelles le débat est légitime, à l'extérieur duquel il ne l'est plus. Si on va sur la dernière polémique mémorielle en date, donc 35 ans après Jean-Marie Le Pen. 35 ans, une génération. Éric Zemmour, Pétain, les Juifs, il ne dit pas qu'il n'y a pas eu de persécution, il dit que Pétain aurait eu l'intention de sauver les Juifs français en livrant les Juifs étrangers. Et en dehors effectivement du scandale moral que constitue cette distinction et la fausse croyance que l'un serait acceptable et l'autre inacceptable, on peut dire qu'on est dans l'ordre de l'interprétation. Et même ça, c'est illégitime. Mais d'où je le dis ? Je n'ai pas moi-même, comme Laurent Joly l'a fait, comme avant lui toute une historiographie, passé mon temps à dépouiller les archives du commissariat des affaires juives à Paris. Mais je suis historien et je sais les lire et je sais les respecter. Et je considère que l'histoire ne peut pas tout, mais elle peut au moins rappeler ses fragilités, ses doutes. Bien sûr qu'il y a des débats, évidemment qu'on n'est pas d'accord, mais on peut au moins s'accorder sur l'arène raisonnable de nos désaccords. D'ailleurs, en parlant de ça, si mes souvenirs sont bons, un des premiers à vous avoir attaqué par votre presse à propos de l'histoire mondiale de la France, c'était ce fameux Éric Zemmour. Je crois qu'il avait fait un article dans lequel il expliquait qu'en histoire, comme dans d'autres choses d'ailleurs, il fallait soit prendre le parti de la France, soit prendre le parti de l'étranger, et que vous, vous étiez du parti de l'étranger. En fait, comment, en construisant lui aussi une fiction par rapport à... Je dis ça parce que vous avez un de vos cours au Collège de France qui est appelé une fiction politique. Donc une fiction politique autour de la construction de l'histoire, on voit bien comment, à partir d'une vision de fantasmé, figé dans sa chronologie, dans ses héros, il arrive quand même à créer un récit avec des bons et des méchants, et un récit qui est puissant, qui est, pour reprendre une de vos expressions, qui est entraînant. Comment on arrive... Parce que là, il y a le métier d'historien, bien évidemment, dont vous avez parlé. Mais comment on arrive, comment on peut, quelle est la responsabilité aussi de l'historien pour arriver à construire face à ça, ou est-ce qu'il ne faut pas le faire d'ailleurs, je ne sais pas si on doit dire un contre-récit, un autre récit, avec d'autres héros, avec d'autres dates, peut-être comme vous le faites dans vos différents ouvrages. J'avais oublié cet article d'Éric Zemmour dans Le Figaro, en janvier 2017, un des tout premiers qui réagit à l'apparition de l'histoire mondiale de la France. Et votre mémoire ne vous trompe pas. La première phrase, l'incipit, c'était « L'histoire, c'est la guerre ». Pas seulement lorsqu'elle fait le récit des guerres, mais elle est en soi une guerre, une guerre des interprétations, et celle qui domine n'a aucune vérité à faire valoir, c'est juste celle qui est défendue avec plus d'ardeur ou de méchanceté par la doxa universitaire. Ça, c'était le premier paragraphe. Et le dernier disait, puisque nous en sommes là, puisque effectivement du cœur de l'université, parce que c'était ça qui était effectivement le plus embêtant pour eux dans l'histoire mondiale de la France, c'est que ça venait effectivement de ce qu'il y a de plus légitime. On est des universitaires, il y avait 140 auteurs, c'était un éditeur important, et il y a eu un engouement public très fort pour ce livre, et il avait terminé effectivement en disant, si c'est ça, alors il faudra choisir entre le parti de la France et le parti de l'étranger. On pouvait toujours se défendre, je me souviens avec Romain Bertrand, on a dit non, on n'est pas le parti de l'étranger, mais on fait le parti de l'étrangeté. Ce n'est pas à ce niveau d'amabilité que le débat se situe, et on pourrait effectivement parler politique à partir de ce point de vue-là. On devrait, c'est à un moment où effectivement, partie de l'étranger, normalement lorsqu'on est un peu historien, on doit avoir quelques voyants qui clignotent, mais ce n'était pas dans Valeur actuelle, ce n'était pas sur CNews, c'était dans le Figaro. Et c'était aussi dans des organes de presse apparemment respectables, comme Marianne, ou le point que quelqu'un comme Stéphane Courtois nous avait, je m'en souviens quand même, traité de métécofile. Métécofile. Simplement parce qu'on avait eu la faiblesse de vouloir raconter l'histoire de France en grand, et je continue à ne pas comprendre en quoi ça la rapetissait de la voir en grand, mondialement. Ils n'avaient pas démontré. Bon. Alors, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui suscitait cette agressivité ? Le fait qu'à ce moment-là, les lecteurs ne s'y trompaient pas. C'est que ce qu'ils allaient chercher dans ce livre, ce n'était pas un brûlot. Ils comprenaient très bien d'ailleurs que c'était un livre à peu près conciliant. Histoire mondiale de la France, disant par l'oxymore même de son titre, qu'il s'agissait de réconcilier l'histoire globale et l'histoire nationale. Non, ce qu'il pouvait y avoir de dangereux pour eux, c'était de voir effectivement des universitaires qu'on aurait vraiment intérêt à voir cantonnés dans l'austère et la déconstruction, les fake news, qui courent après les grands récits entraînants pour dire non, c'est plus compliqué que ça, et qui font effectivement du fact-checking. Et donc, ces mêmes universitaires décidaient en leur nom et en s'embarrassant un peu moins de scrupules, mais en montrant toujours leur méthode, de s'adresser directement à un public élargi. Et bon, voilà, c'est ça qui était embêtant. Et de faire un récit peuplé, pas forcément une histoire populaire, mais une histoire peuplée, où il y a toujours Napoléon, il y a toujours Louis XIV, et même ceux qui sont les plus nombreux, il y a toujours De Gaulle, mais il y en a d'autres, diverses, ouvertes et entraînantes. Et ça, cette question du... Donc, on rejoint la question du récit. Et moi, j'ai continué. Quand l'histoire fait date, avant d'être ce livre, c'est une émission de télévision qui a été vue par plusieurs millions de personnes. Alors, ce qui est étrange, je ne sais pas si c'est une super bonne idée de le dire devant des caméras, c'est que ça dit à peu près la même chose. Quand j'écris sur Alésia, quand j'écris sur Saint-Louis, j'écris à peu près la même chose. Et puis, le geste, au fond, c'est de parler du même ton de Saint-Louis et de Mansa Moussa, Sultan du Mali. De faire mon métier de la même manière. Mais je crois qu'ils ne se sont pas rendu compte que c'était le même auteur. Alors que, à tout prendre, ça a eu un effet sans doute beaucoup plus important. Mais c'est tant mieux. Ce n'est pas grave. Je vis caché très bien. Mais depuis, j'alterne des livres qui sont des livres exigeants, comme toujours au Seuil, la trace et l'aura sur la mémoire de Saint-Ambroise de Milan, le livre d'après l'histoire mondiale de la France. On ne peut pas faire plus aride parce qu'il faut, de temps en temps, si l'histoire, c'est un métier, assez régulièrement, il faut rappeler qu'on le pratique. Parce qu'on peut perdre la main aussi. Et puis, des livres plus grand public. Mais celui-là est à la fois un livre très grand public par son allure narrative et ambitieux par, au fond, l'idée qu'il déploie de la notion même d'événement. Voilà. Vous parlez de livres un peu plus arides, mais pourtant, dans votre manière d'écrire, il y a toujours cette volonté qu'il soit accessible et lisible. Je vais prendre juste un exemple. Je l'ai là sur Conjurer la peur. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un travail sur la fresque dite du bon gouvernement d'Ambrogio Lorenzetti, je ne sais pas si je le prononce bien, à Sienne. Et en gros, à partir de cette fresque-là, de l'analyse de cette fresque-là, de comment l'art et le spectacle sont un moyen, déjà, de cette époque, de raconter une histoire pour Conjurer la paire, de le titre du livre, et la peur de la séduction de la Terranie, vous arrivez à produire quand même un ouvrage qui est érudit sur celle de la XIVe et sur Sienne, et en même temps, qui résonne d'une manière assez étonnante avec la société dans laquelle on est et cette question du spectacle. Donc, ce travail, malgré tout, d'historien et d'aridité, vous réussissez toujours à y mettre une dose de ce fameux récit entraînant dont vous nous parlez. Oui, même si parfois, ce récit n'est pas simplement la narration de ce qui a eu lieu, mais celle de l'historien qui enquête sur ce qui a eu lieu. Ça a eu lieu, étant, d'une certaine manière, le leitmotiv de quand l'histoire fait date, mais aussi, vous avez raison de le rappeler, de Conjurer la peur, où on s'enferme dans une pièce qui est bien plus petite que celle-là et qui est peinte sur trois côtés par un grand programme politique qui est, en 1338, un programme qui a comme ambition de voir venir le temps. C'est-à-dire que Lorenzetti, alors que, c'est vrai que, d'une certaine manière, je comprends que ça puisse nous parler aujourd'hui, il vit dans un moment de grande confusion politique. En 1338, il est citoyen d'une commune. La commune, c'est à ce moment-là l'organisme politique qui, dans l'espace italien, organise l'auto-gouvernement des citoyens avec une participation assez large des citoyens et pas des citoyennes à ce moment-là. Mais on peut estimer, par exemple, qu'à Florence, dans les années 1330, le tiers des citoyens, mal, a, à un moment donné, eu une charge élective. C'est énorme. Quand on parle de taux de participation, pour nous, les historiens de l'Italie communale, c'est la participation des citoyens à la charge publique. Donc c'est bien plus important que nous, par exemple. Parce que quand nous, nous parlons de taux de participation, c'est on vote. Non, non. Là, c'est vraiment un système qui organise la délégation du pouvoir, par la collégialité de la décision, la représentation politique, où on vote tous les six mois, où chacun va être, à un moment donné, va avoir en charge une partie du gouvernement de la ville. Et ce système-là est en train de se gripper pernicieusement et est, à ce moment-là, je dirais gâté ou en tout cas perverti par le système seigneurial. Et le pire, c'est qu'on ne le voit pas, on le confond, on le désire même, puisque, à ce moment-là, ce qui m'avait intéressé, c'est, au fond, d'essayer de réfléchir au désir d'un pouvoir autoritaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une société, en pleine connaissance, connaissance, au fond, de ses valeurs et de ses principes, renonce à ses libertés. Et Lorenzetti ne l'avait pas accepté. Et ce que la plupart des commentateurs voyaient comme une sorte d'allégorie entre le bon et le mauvais gouvernement, j'ai essayé de montrer que c'était une sorte de manière de donner à voir ce qui pourrait venir. de voir venir. C'est-à-dire, une sorte de préfiguration. Où, effectivement, on dit, le Seigneur se présente comme un artisan de la paix, mais il amènera la guerre, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si, aujourd'hui, nous nous plaçons, vous et moi, dans cette salle du palais communal de Sienne, en 1338, nous nous situons ensemble au lieu d'une urgence ancienne, elle est très ancienne, c'est en 1338, et pourtant, elle se réactive. Alors voilà, c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est un répertoire de situations politiques, existentielles, qui peut, tantôt nous encourager, tantôt nous alerter, tantôt nous inquiéter, mais toujours nous mettre en mouvement. Et donc, Conjurer la peur était un livre sur la mise en mouvement. Qu'est-ce qui nous émeut au sens propre dans une image politique ? Qu'est-ce qui nous fait bouger ? Qu'est-ce qui nous fait tourner ? Cette image est environnée d'écriture peinte qui apostrophe le regardeur, et il y en a une qui dit tournez un peu la tête, vous qui gouvernez, vers celle qui... Tournez la tête, ça veut dire que dans tous les cas, que ça soit facile ou douloureux, l'histoire est une gymnastique du point de vue. Alors on va continuer cette gymnastique et on va rester au XIVe siècle puisque depuis 3 ans, votre cours au Collège de France est autour de la peste noire, pendant la peste et après la peste l'année dernière. Alors bien évidemment, la connexion se fait immédiatement avec la période du Covid. D'ailleurs, je vais vous poser plusieurs questions. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ce sujet ? Et l'autre question, c'est est-ce que l'étude de la peste vous a permis de mieux comprendre le Covid ou est-ce que le fait de vivre en période de Covid vous a permis de mieux comprendre l'évolution d'une société féodale confrontée à la peste ? Ça fait beaucoup de questions. La première... Oui, trois. Alors, qu'est-ce qui m'amène à la peste ? C'est un cours, effectivement, que j'ai commencé il y a deux ans au Collège de France où je suis titulaire d'une chaire qui s'appelle Histoire des pouvoirs dans l'Europe occidentale. Et donc, c'était une question de pouvoir. C'est ça qui m'intéressait. Une question de pouvoir. C'est-à-dire, au fond, ce qui m'a toujours troublé, c'est une énigme. C'est pourquoi une catastrophe démographique qui, à ce jour, est la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité, puisqu'on peut estimer qu'entre 1347 et 1352, en Europe, plus de la moitié de la population disparaît, donc imaginez, voilà, en cinq ans, et qu'ensuite, après, la peste devient endémique et qu'elle saigne régulièrement les populations. Pourquoi un événement aussi considérable a des conséquences politiques aussi ténues ? Parce qu'en réalité, la société reprend. il n'y a pas personne, en 1348, a pu imaginer qu'il y aurait un monde d'après. Le monde d'après a ressemblé au monde d'avant avec les mêmes lois, les mêmes rois, les mêmes croyances. en apparence. C'est-à-dire que, comme le dit Ibn Khaldun, le grand théoricien de l'histoire, un grand philosophe de l'histoire universelle au XIVe siècle, qui la voit depuis l'islam, eh bien, la peste a tout changé. A changé, il dit la forme même des choses, mais rien de directement visible. Donc, la question que je... C'est-à-dire, j'ai travaillé dans Quand l'histoire fait date, le livre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un événement ? Qu'est-ce qu'une chute ? Qu'est-ce qu'une fausse chute ? Qu'est-ce qu'un suspense ? Qu'est-ce qu'une préfiguration ? Qu'est-ce qu'un retard à l'allumage, on va dire ? Qu'est-ce qu'une latence ? Qu'est-ce qu'un événement qui ne produit pas tout de suite ses conséquences ? Qu'est-ce que c'est aussi que des grandes causes qui produisent des petits effets ? Tout ça qui, d'une certaine manière, va circonvenir une croyance politique commune qui consiste à dire que si quelque chose de terrible se passe, alors on va en tirer des conséquences qui seront à la mesure. Pas forcément. Moi, ça m'intéressait en soi. Et évidemment, ça a été rejoint par l'actualité. Comme d'ailleurs, quand je faisais cours sur les fictions politiques, j'ai commencé à faire cours sur les fictions politiques en 2017, et j'ai accompagné de semaine en semaine l'investiture de Donald Trump, les fake news, donc je parlais de vérité. Pastiche et postiche. Oui. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, je suis habitué, je ne sais pas pourquoi, à gérer ce genre de situation où je me choisis un objet dans le passé et que les hantises du présent viennent faire effraction dans ce passé qui n'en sort pas indemne. Et évidemment, quand je faisais cours devant un amphi qui était vide, parce qu'à ce moment-là, c'était pendant le... Voilà. Devant des caméras, j'ai réfléchi à tout ça. J'ai réfléchi au fait que d'ailleurs, j'avais déjà raconté cette histoire quand l'histoire fait date, justement, d'abord l'émission de télé et puis j'ai repris le texte tel quel. C'était en 2017. Et à ce moment-là, en 2017, tout changeait du point de vue de, je dirais, des savoirs scientifiques, biologiques, génétiques de cette maladie infectieuse qui est, on le sait, nous, mais eux ne le savaient pas, causé par un agent pathogène qu'on appelle Yersinapestis et qui a été séquencé sur le plan de la génomique en 2017 seulement. J'ai repris ce texte tel quel comme, je dirais, un témoin comme presque archéologique d'un moment du savoir qui a beaucoup bougé. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire, là encore, une question de synchronie. Est-ce que quand la science progresse si vite, c'est-à-dire entre le moment où je fais un documentaire 2017 et le moment où je reprends le scénario de ce documentaire pour le mettre dans un livre 2022, je peux vous assurer que la bibliographie scientifique a été multipliée par quatre. Et en même temps, ça ne déstabilise pas totalement nos savoirs historiens. C'est-à-dire que la question que je me posais au début reste valide. Donc, ce n'est pas du tout la concordance des temps au sens, je dirais, banal. Ce n'est pas parce qu'il y a une épidémie qu'on va demander à ceux qui travaillent sur les épidémies anciennes à nous aider à supporter celle-là. de toute façon, l'histoire, ça n'aide à part quelques génies comme Marc Bloch, ça ne nous rend ni plus lucides, ni plus courageux. Tout ce qu'on peut voir, c'est que, effectivement, vivre en société nous permet de mieux comprendre. Mais si je vous réponds non, le Covid, ça ne sert à rien d'étudier la peste pour comprendre le Covid. en revanche, je comprends différemment la peste depuis que j'ai vécu le Covid, c'est presque scandaleux. Mais donc, je ne le dirai pas. Mais simplement, je dirais que, par définition, nos objets du passé ne sortent jamais indemnes de l'épreuve du présent. Voilà. D'accord. Vous avez évoqué tout à l'heure, justement, sur les dates et la construction des dates, un certain nombre d'exemples. Je voudrais peut-être que vous en preniez un ou deux pour nous expliquer ce que ça signifie quand l'histoire fait date. Notamment, les années rondes, l'an 1000, ce fameux en 1000 qui a été après raisonné avec l'an 2000. Juste pour le plaisir, racontez-nous la construction de l'an 1000. Ah oui, on retrouve Georges Duby, d'ailleurs. On retrouve Georges Duby puisque, effectivement, vous l'avez dit, ce livre est composé comme une sorte de recueil de nouvelles et ce qu'on aime bien quand on lit les nouvelles, c'est deux choses. C'est à la fois qu'à chaque texte, on repart ailleurs avec d'autres personnages et voilà. C'est le contraire effectivement d'une fresque romanesque et puis qui est quand même une unité. Alors là, par exemple, la première, comme vous le dites, la première composition, le premier groupe de trois, c'est Anéron. Qu'est-ce que c'est que l'an 0 ? Alors, c'est là où je mets en parallèle la crucifixion et l'égir, c'est-à-dire l'an 0 ou 1 du calendrier chrétien et du calendrier musulman. Mais le premier texte, effectivement, c'est l'an 1000. Pourquoi ? Parce qu'en règle générale, ce qu'on demande aux enfants, c'est d'apprendre leur date. Apprendre la date, c'est je vous pose la question d'un événement et il faut chercher le millésime. Voilà. Quel est le serment du jour de paume 20 juin 1789 ? Mais dans le cas de l'an 1000, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est difficile d'oublier le millésime 1000. Simplement, il faut chercher l'événement qui s'y rapporte. Et rien. Voilà. Il ne s'est rien passé. en l'an 1000. Et même, personne n'attendait qu'il se passe quoi que ce soit. Et donc, dès lors, la question, c'est savoir de quand date la date. C'est-à-dire de quand on date le moment où on peut, où on a cru que, effectivement, les femmes et les hommes du Moyen Âge ont eu peur pendant du passage du premier au deuxième millénaire. Alors, on retrouve Michelet. C'est-à-dire que c'est, de toute façon, comme souvent avec le Moyen Âge, le facteur sonne toujours deux fois. Il se passe quelque chose au Moyen Âge et c'est réinventé au 19e siècle et nous vivons dans l'ombre portée que le 19e siècle a exercé sur le Moyen Âge. Donc, effectivement, on peut dire que faire l'histoire des croyances des terreurs des terreurs de l'an 1000, c'est faire l'histoire de la croyance qu'il y en a eue. Et c'est nous qui le croyons. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est parce que, vous savez, on a célébré à juste titre la puissance de pensée de Philippe Descola, pardon, de Bruno Latour. Bruno Latour, je le préfère comme provocateur que comme fondateur de religion. Il a, parmi ses punchlines favorites, il y en avait une qui consistait à dire nous croyons savoir et nous savons qu'il croit. Nous croyons savoir parce que, effectivement, c'est une croyance de penser que notre savoir est constitué hors de la croyance et nous savons qu'il, les autres, ceux qui sont loin de nous, ceux qui, voilà, les sauvages ou les médiéaux, croient. Eux, ils ne savent pas, ils croient. Et nous le savons. Donc, on construit, par exemple, un Moyen-Âge unanimement crédule. Bon. Moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, dans l'exercice de l'histoire, c'est battre, rebattre les cartes de la familiarité et de l'étrangeté. c'est-à-dire, aller voir, effectivement, des... Alors, on peut le faire sur le plan géographique, on peut le faire sur le plan thématique, on peut le faire sur le plan chronologique, c'est-à-dire qu'en allant, en s'intéressant à des événements passés ou lointains, on se découvre soi-même étrangers. C'est-à-dire qu'au fond, ces hommes du passé ou ces hommes du lointain, on les découvre plus proches qu'on ne le pensait et nous-mêmes, plus lointains qu'on ne l'imaginait. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui est, voilà, justement, cette forme d'inquiétude que je trouve simplement amusante parce que, voilà, il y a aussi quelque chose. C'est-à-dire que si on veut boucler avec votre première question, comment on fait pour lutter contre ces récits qui sont des récits puissants, qui créent des espérances politiques par, effectivement, la vigueur de leur raisonnement apparemment implacable, contre-récits, pas forcément. Ramener, on peut, effectivement, retourner l'histoire exemplaire, c'est toujours possible, mais je crois qu'il faut aussi ramener ces récits, ces grands récits réactionnaires à la réalité de leur passion triste. C'est-à-dire, comme c'est désespérant, une histoire qui ne cesse de nous faire la leçon sur nos continuités, nos identités, et à refermer les sociétés sur elles-mêmes, à ne jamais nous étonner de rien, le sien à bois, la caravane passe. Moi, l'exercice de l'histoire, pour moi, c'est une manière de se créer des surprises, d'avoir envie, simplement, pour moi, dans ma pratique, tous les matins, d'apprendre quelque chose, de lire, de comprendre, de découvrir quelque chose qui va me surprendre, qui va me déplacer. ce n'est pas d'ahaner la même leçon apprise où on va se vérifier du soir au matin, du matin au soir, et on recommencera le lendemain, que nous, c'est nous, et que eux, c'est eux. D'accord. Ça donne à réfléchir. C'est pour ça aussi qu'on vous a invité. Alors, pour finir, pour mon interview, après, je vous laisserai poser quelques questions, pas trop, puisqu'on veut avoir le temps que Patrick dédicace des livres et puis boive un coup avec nous et continue la discussion avec vous. J'ai beaucoup évoqué le Collège de France, donc je voulais signaler quand même que tous vos cours, mais également ceux de l'ensemble des intervenants au Collège de France, des professeurs du Collège de France, sont disponibles en vidéo sur le site du Collège de France. Donc, je voulais que vous précisiez peut-être pour, notamment ceux qui vont nous voir en vidéo, ceux qui sont ici, ce que c'est que ce Collège de France. C'est ce lieu un peu scandaleux où le savoir est libre, ouvert, offert, sans contrainte, où celles et ceux qui enseignent doivent enseigner la liberté même d'enseigner, c'est-à-dire sont condamnés et c'est une condamnation assez lourde à leur totale liberté. Et on a de plus en plus de mal, en fait, à faire comprendre qu'il n'y a pas de programme, qu'il n'y a pas de contraintes, qu'on est simplement mu par sa curiosité et que c'est, par exemple, un lieu où on peut aller voir sur les podcasts, mais on peut y rentrer aussi. Il suffit d'ouvrir, de pousser la porte. C'est devenu... Enfin, c'est presque extravagant dans le monde actuel. Un enseignement libre, ouvert, gratuit et disponible. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais sur le podcast, je pense qu'on est à peu près à 40 millions d'heures de téléchargement par an. Donc, c'est de très, très loin la première institution francophone du monde. Voilà. Et si vous prenez, par exemple, les cours de physique, je ne sais pas, pour parler d'autre chose que de nous, les cours de physique de Bernard Derrida ou de physique quantique de Jean Dalibard, en fait, c'est dans des pays qui n'ont pas accès à des systèmes universitaires sophistiqués, c'est comme ça que se forment les étudiants. C'est de la recherche. Oui, c'est vraiment de la recherche. C'est vraiment de la recherche. C'est-à-dire que, effectivement, le principe, c'est d'enseigner la recherche en train de se faire. Ça veut dire de s'exposer, d'exposer ces incertitudes. Oui, on en revient là. Les débats, les incertitudes, etc. C'est-à-dire qu'enseigner, Roland Barthes disait, c'est rêver sa propre recherche. C'est-à-dire, c'est finalement dire ce qu'on ne sait pas encore. Voilà. Je ne peux pas dire autre chose. Simplement, qu'il y a ça. Il y a les librairies indépendantes. Je suis très évidemment, vous n'imaginez, voilà, attaché à ce système-là. Il y a des éditeurs, il y a des radios et des télés publiques pour parler des livres. Il y a une presse indépendante pour en débattre. Tout ça, c'est un système qui est un système fragile et qui n'est vraiment efficace et pérenne que parce qu'il est protégé par un certain nombre de réglementations publiques. Il suffit que le CNL pour le livre, que le CNC pour le cinéma soit moins financé pour que tout s'écroule. On va voir ce qui se passe avec la fin de la redevance. Mais je suis un historien qui a commencé à travailler en Italie, qui a commencé à rêver de l'Italie comme, par exemple, pour l'édition, vraiment un pays de cocagne et qui a vu, précisément, dans ces années-là, dans ces années 80, qui a vu ce pays détruit dans ces infrastructures. Plus de cinéma, plus de librairie. Ça peut aller très vite. Et ça ne tient que parce que, encore une fois, il y a une politique. Et cette politique, elle est... Voilà. Elle repose sur quelques piliers réglementaires. Et si quelqu'un veut le détruire, eh bien, il fera sauter ses piles comme on peut faire sauter des piles de pont. Voilà. Donc, ça incite quand même à la vigilance. Il ne s'agit pas de dire « Ouais, le Collège de France, machin, tout ça, c'est le génie français, 1530. » OK, très bien. Mais c'est simplement... On est dans un système. Voilà. On est dans un système où vous sortez du Collège de France, vous avez la librairie compagnie, le cinéma Champollion. Tout ça peut disparaître. Si on n'y prend pas soin. Si on n'y prend pas soin. Voilà. C'est ça dont je veux dire. Ce n'est pas apocalyptique. C'est juste que je trouve que c'est utile de rappeler de temps à autre dans quel pays on vit et comment effectivement... Voilà. Si on est... Si on va, je peux vous dire. Si on dit « Alors, c'est quoi le Collège de France ? C'est l'équivalent de quoi ? De Harvard ? » Je connais un peu ces universités. Je ne voudrais pas y rester longtemps pour rien au monde. Et je vois que nos collègues de là-bas, effectivement, ils sont dans un système très, très confortable. mais quand ils sont... Quand on les invite en France, ils trouvent qu'effectivement on est sous-financés, que ça n'a rien à voir. Mais ils sont émerveillés de voir qu'on est au cœur de la cité. On n'est pas dans des campus, dans des îles, mais on est au cœur de la cité. que quand on écrit un livre, on peut en parler ici, dans un journal, et que vous me posez des questions et qu'ensuite je vais aller dans les librairies le défendre. Mais il n'y a pas beaucoup de pays où ça existe. Franchement, à un moment, il faut le dire. Pas pour s'en enorgueillir, mais pour s'en... pour être vigilant. D'accord. Est-ce qu'il y a quelques interventions dans la salle ? Comment, effectivement, l'historien ou celui qui s'intéresse à l'histoire peut rendre ça intéressant pour la jeunesse ? Vous avez parlé de comment vous vous apportez l'histoire à travers des moments comme ça ou des librairies. En quoi ça peut répondre aux besoins et à la manière d'acquérir de l'information des jeunes ? Par exemple, si on revient à l'émission de télé qui préexistait à ce livre, c'était des émissions de 26 minutes qui étaient quand même qui ont été vues beaucoup de fois en milieu scolaire, universitaire, qui ont ensuite été déclinées sur différents supports en pastille de 6 minutes. On en a fait aussi une émission qui s'appelle « Faire l'histoire » sur les objets dont vous me parliez qui, elle, fait 17 minutes, 6 minutes sur Twitch et puis on le décline dans différents Instagram, Twitter, on le décline sur différents réseaux sociaux. Ce n'est pas moi qui le fais, évidemment, parce qu'il y a un moment, il ne faut pas non plus faire du jeunisme. Je ne suis pas tout le temps sur Twitch, mais par exemple, j'ai fait des émissions sur Twitch avec Nota Bene. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Aucun problème. Simplement, ce qui m'intéresse à un moment donné, je parlais du CNC, par exemple, le Centre national du cinéma, m'a demandé de présider une commission qui s'appelait Savoir et Culture pour financer, il faut savoir que les pouvoirs publics font ça aussi, financer des Youtubers, des gamers, des gens qui développent du contenu numérique très ludique, à contenu de Savoie. Et moi, ça m'intéresse. Bien sûr que ça m'intéresse. Par exemple, actuellement, je réfléchis à quelque chose qui est, avec différents partenaires, en particulier théâtraux, disons, qui est lié à l'escape game. l'escape game, ça se joue beaucoup sur des écrans, mais aussi de plus en plus, et chez les jeunes, en jeu de rôle. Vous savez ? Voilà. Les théâtres s'intéressent à ça parce que c'est une manière, effectivement, de rajeunir beaucoup un public de théâtre, de les amener à jouer, mais avec des comédiens des situations qui sont scénarisées, possiblement, par des historiens. Par exemple, je travaille avec ça, je ne vais pas le dire, mais c'est un cours de développement, mais il se trouve que ça revient aussi à développer quelque chose qui est très actuel dans la discipline historique, c'est-à-dire la capacité, au fond, à comprendre que l'histoire est l'art de se souvenir de ce dont on est capable, c'est-à-dire de se sortir de beaucoup de situations, quand même. Donc, l'escape game, c'est pas mal pour ça, pour faire comprendre qu'il y a une situation dans laquelle on peut prendre des décisions qui nous permettront d'en sortir. Voilà une proposition ludique qui est... qui ne contrevient pas à la méthode historique, puisque, on pourrait en parler, mais l'histoire, elle s'intéresse aussi au contrefactuel, voilà, la question de l'agir, de la possibilité, voilà, et qui, en plus, est plutôt optimiste. Voilà. Donc, là encore, contre tous les étrécissements identitaires et les enfermements qui voudraient que l'école soit... que l'histoire soit une école de la fatalité, je pense que ça serait intéressant de montrer que l'histoire peut être aussi un escape game. Pas seulement parce que on a le droit aussi de vouloir s'évader de son siècle. Voilà. Et donc, moi, ça ne me pose aucun problème de reconnaître, dans tous les sens du terme, la fonction de divertissement de l'histoire. ça nous divertit. Et ça nous permet de nous échapper de l'arrogance du présent. Si, par exemple, on prend un exemple qui a été développé à Nantes, autour du Grand T et du musée d'histoire, dans un contexte qui est très lié sur le plan mémoriel et politique à la question de l'esclavage, on peut faire un très bel escape game sur ce que c'est. Il ne s'agit pas seulement de faire évader quelqu'un d'un aigrier, mais de comprendre comment un aigrier peut s'évader de ses préjugés. par exemple. Merci Patrick Boucheron, on va rester là. Effectivement, l'histoire a longtemps été une école de la fatalité. En réalité, quand on le regarde, les choses telles qu'elles furent, telles qu'elles auraient pu être, plus on se dit qu'il y a des potentialités, je vous cite, j'espère que cette soirée aura contribué à faire émerger des potentialités, à faire émerger des issues pour reprendre votre idée d'escape game. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et merci d'avoir participé à ce premier agora de l'humanité et il y en aura d'autres. Merci.